Monsieur Belfort, comment ça va? Ça va super bien, vous? Super bien! Je suis tellement content de t'avoir... T'es ici à cause que t'es une machine de fitness, tu continues à repousser les limites du possible, parce que pour ceux à la maison qui ne savent pas, il y a des gens comme Lebron James qui te suivent, parce que ce que tu fais, ça motive, ça impressionne tout le monde parce que c'est inhumain. Si on calcule notre poids et le ratio de ce que tu fais, c'est incalculable. C'est sûr que ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, mais vraiment la personnalité, ça te fait rester à la page. Parce que je connais du monde qu'ils ont des handicaps, mais ils sont tellement bêtes, et même s'ils sont forts, on a moins le goût de s'associer avec eux, on a moins le goût d'aller leur parler, parce qu'à fin de la journée, la raison pourquoi je suis famous, c'est parce que ma personnalité m'a gardé où mon talent m'a apporté. Motiver les jeunes, oui, motiver tout le monde, mais motiver les jeunes parce qu'ils ont plein de potentiel qu'ils ne réalisent pas à avoir, puis en voyant du monde, locaux comme moi ou GSP, ils vont voir ça et ils vont faire oui. Si eux sont capables, et en plus, ils viennent du Québec, moi aussi, je ne suis pas incapable. Puis après, on va voir plein d'autres gars en fauteuil roulant qui vont faire deux fois mieux que moi. Qui a fait ça pour toi? Personne. Je n'ai jamais eu quelqu'un en fauteuil roulant faire ce que je fais. Et vraiment, à chaque jour, c'est rare de ma part. Oui. Si je veux faire quelque chose, je ne peux pas aller sur Google pour voir si quelqu'un l'a fait. Moi, j'ai un ami qui a pas de jambe, double amputé, puis il fait ce que je fais, mais je l'ai découvert tard dans ma vie. OK. Mais pendant mon enfance, je n'ai vraiment pas eu personne. Alors, après on a fait un wheelie, personne ne l'a appris. C'est moi qui l'a appris. Après, il y a eu Erin qui a fait le double backflip en fauteuil roulant, que j'ai vu vers mes mi-secondary, secondary 3-4. Ça, j'ai fait, wow, cool! Et c'était un des premiers moments que j'ai vu. Même si on est en fauteuil, on est capables. Mais là, on en voit maintenant des concours au Extreme Game. Oui, oui. Justement, Erin, lui, il fait des backflips en fauteuil, il fait des pirouettes. Des fois, il y a même un stunt qu'il saute en fauteuil, il se détache de son fauteuil et il tombe à un autre fauteuil. C'est lui qui a commencé le skateboarding en fauteuil roulant, puis ça a commencé à faire une grosse vague aux États-Unis. Parfait. Peut-être pas au même niveau que lui, mais du monde qui embarque dans les skateparks en fauteuil roulant, il y en a de plus en plus. Puis ça commence jeune maintenant, 6, 7, 8 ans. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de son petit gars de 6 ans en fauteuil roulant, attaché à faire deux pull-ups. Arrête donc! Puis ils m'ont dit merci beaucoup. Fait que le petit jeune, il t'a vu? Il m'a vu faire des pull-ups avec ma chaise, puis il voulait l'essayer. Puis tu le vois, il fait, ah, mes bras! Mais il continue! Puis c'est beau à voir.